J'ai écrit Le Petit Garçon, qui a été un certain succès même, parce qu'il fallait y avoir le bon cours. On ne l'a pas eu, ce qui n'est pas grave. Je me souviens très bien que ma mère a adoré le livre, bien sûr. Je parlais d'elle dans le livre, mais elle m'a dit quand même, de façon tout à fait aimable, comme toujours avec elle, « Bon, enfin, c'est très bien, tu parles de Jean, tu parles de Jean, tu parles de Papa et moi. » Donc, je me suis dit, tiens, un jour, il faudrait que je raconte sa vie, parce que je savais vaguement, mais je n'en savais pas encore assez, qu'elle avait un passé tout à fait romanesque. Bon, les années ont passé, mon père a disparu, elle a survécu. Moi, je craignais, mes frères et moi, qu'elle ne tiendrait pas plus de deux ans, tellement elle aimait cet homme, pas du tout. Elle s'est consacrée des voix à ses enfants. On s'est mis à parler, je l'ai interrogé, j'avais quelques éléments. Et peu à peu est venue l'idée, très, très suggérée par ma femme Françoise et par mes frères, qu'il fallait que je raconte la vie de ma mère. Et je leur ai dit, très bien, mais moi, je ne peux pas le faire tant qu'elle est vivante. Donc, il a fallu que j'attende. J'aurais aimé attendre plus longtemps, mais elle est morte à peu près à 100 ans, en 2007. Et il m'a fallu 10 ans pour recevoir quand même beaucoup d'informations, en trouver, lire les archives, lire les carnets de notes, les poèmes. Et petit à petit, ça s'est comme ça, ça s'est concocté et j'ai fini par m'y mettre. Donc, c'est un problème de temps, d'occasion et de désir, parce qu'effectivement, je voulais absolument raconter sa vie, qui est une vie, qu'on peut dire, romanesque. Je crois que beaucoup d'écrivains ont écrit sur leur mère. Même en ce moment que ce livre paraît, je vois paraître des livres, droite à gauche. C'est tout à fait normal. Après tout, nous venons de là. C'est la femme la plus importante de nos vies. Donc, moi, j'avais lu l'Albert Cohen il y a très longtemps. Je n'ai pas voulu le relire, d'ailleurs. Je ne voulais pas me faire influencer. Simplement, j'ai trouvé la phrase qui m'a servi d'exergue au bouquin, qui est très jolie, qui dit, pendant que j'écrivais, j'étais avec elle. Maintenant, le livre est écrit. Je le regrette presque. Ce qui est faux, parce que quand on écrit un livre comme ça, elle vous habite pour la vie. Déjà, elle m'habitait, bien sûr, ma mère. Puis, il y a Romain Garry, mais si on lit de très près La Promesse de l'Aube, c'est beaucoup plus sur Garry lui-même que sur sa mère. Bon, je n'ai pas eu d'influence particulière. Mes vraies influences littéraires ne reposent pas forcément sur le culte de la mère. J'ai une révérence extraordinaire pour tous les romanciers français du XIXe. Je m'agenouille devant Flaubert et devant un cœur simple, qui est vraiment, effectivement, la simplicité, la limpidité. Et puis, j'ai aussi une grande révération, vénération et certainement d'immenses inspirations dans le travail de Ernest Hemingway. Hemingway, pour moi, c'est le prosateur par excellence. Sa prose est poétique, elle est étrange. Il y a une traduction nouvelle qui vient de paraître du vieil homme et la mère qui est absolument admirable avec une préface d'un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Philippe Jaworski. Et je m'inspire infiniment de la manière dont il rythme les choses, la manière dont il visualise tout. C'est ce que j'ai essayé de faire en construisant mon bouquin par une série de séquences, plus ou moins, comme des scènes, comme des short stories, comme des nouvelles. Et il y a toujours, c'est un écrivain, je pense, une once de poésie et de musique. On essaie de la mettre de temps en temps dans les livres. Là, c'est quand même une enquête aussi. C'est un récit qui prend parfois la forme d'un roman, puisque la vie de ma mère est romanesque et que mon enquête est presque un roman dans le roman. Mais c'est un récit, c'est la vérité. J'ai essayé de trouver la vérité d'une femme qui l'a cachée à ses enfants, parce qu'elle avait plus ou moins honte d'avoir été abandonnée toute sa vie et humiliée jusqu'au jour où, miracle d'amour, elle rencontre mon père, 20 ans de plus qu'elle, un mariage extraordinaire. Sous-titrage ST' 501